Formation, toujours plusieurs foires éducatives ont lieu ce week-end à l'intention des élèves qui viennent de terminer leurs études secondaires. De nombreuses universités et centres d'éducation locaux et étrangers vantent leurs atouts lors de ces foires. Justement, l'Overseas Education Center, l'OVEC, est à Port-Louis jusqu'à demain dimanche. Les détails avec Claudette Geoffroy. Le HSI en poche, de nombreux élèves préparent actuellement une autre étape de leur scolarité, les études tertiaires. A Port-Louis, au quartier général de la MCB, des représentants d'une trentaine d'universités locales et étrangères étaient présents pour informer et guider ces élèves. Frais d'admission, le choix des filières, perspectives d'emploi et les facilités de logement, ce sont là des questions qui sont fréquemment posées par ces jeunes. Je vais vous présenter un programme de sciences, accounting, business. Je vais vous présenter un degré en physique, mais jusqu'à l'air je vais vous présenter un ingénieur. Je vais vous présenter un cours en angleterre. Je regarde un peu les universités étrangères. Ça aide beaucoup parce que c'est plus facile de passer par eux que d'aller appeler directement en ligne. J'ai regardé le domaine de business management en Angleterre, parce que j'ai beaucoup de familles en Angleterre, c'est le plus facile. Côté logement. Côté logement, oui. Comment tu as envie de faire une étude ? Computer Science ou Software Engineering, Canada, c'est ce que j'ai décidé. J'ai beaucoup de prix avant, c'est un internship, tout ça, un scholarship. L'OVCIS Education Center, l'OVEC, tente chaque année de venir en aide et de faciliter le choix de ses jeunes élèves. Ses foyers éducatives accueillent de nombreux participants. Les destinations les plus prisées pour les études supérieures, selon sa directrice, sont le Canada, la Grande-Bretagne et l'Australie. Ça aide les parents et les étudiants et faire un choix en toute connaissance de cause. Parce que j'ai beaucoup de pays, de l'université, j'ai beaucoup de prix, j'ai beaucoup de fees, de l'accommodation, de la sécurité. Enfin, c'est les parents, je vais comparer chaque pays, combien ça coûte, là, je vais choisir. Et ensuite, je vais venir dans le bureau pour finaliser mon application. Qui est le pays qui puisse se priser par les étudiants mauriciens ? En ce moment, c'est deux pays, surtout en premier, c'est le Canada. Le Canada compte un étudiant qui fait quitter l'école, « fresh from school », comme on dit. Parce que le Canada est dans un système très important quand je donne le « work experience » aux étudiants. Une semestre, je suis à l'école et l'autre semestre, je travaille et pendant que je travaille, je suis payé. Mais par contre, pour ceux qui ont fini, je fais un premier degré à Maurice, je dois faire un premier degré en Australie. Parce qu'en Australie, je fais un premier degré de deux ans, après, je gagne deux ans de « work permit ». Mais le permanent résident, c'est on est case-to-case basis. Alors qu'au Canada, c'est comment on gagne le travail, on gagne le point pour rester. Ça, c'est très intéressant. L'OVEC sera encore présent à la MCBA pour lui ce dimanche 12 février de 10h à 17h. et du 18 au 20 février prochain à Bagatelle, toujours à la même heure.